Attention, 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 de manches pirates le 32-16. Bonjour, salut Arnaud, Arnaud, ce qui fait réagir ce matin au 32-16, c'est le ballon d'or, le ballon d'or de Karim Benzema, cérémonie, c'était hier soir au Théâtre du Châtelet. Et vous vous mettez pas debout Manu, un Français a gagné lors de cette cérémonie, donc au Théâtre du Châtelet, et c'est très rare, puisque c'est la seule fois de l'année où des footballeurs vont au théâtre. Alors, une pluie de réactions évidemment, Paul Pogba a laissé un message, Karim, bravo pour ton ballon d'or, pense bien à le planquer chez toi, mets une alarme vérissure, mets même une alarme verri-vérissure, parce que mon frère et ses copains cagoulés, là ils peuvent avoir envie de te rendre une petite visite, et c'est sûr qu'au prix de l'or, on peut quand même se payer deux pleins d'essence, ça vaut le coup. Karim Benzema est ballon d'or à 34 ans, c'est vieux 34 ans pour un footballeur, c'est comme les chiens, il faut multiplier par 7 pour se rendre compte. Comme dirait Dominique Bessner, 34 ans, c'est aussi vieux que pour une actrice. Donc c'est l'âge où on vous remplace d'habitude. Vous avez des footballeurs qui sont retraités à 34 ans, ce qui a inspiré une réaction à Emmanuel Macron, bravo Karim, et ne prends pas ta retraite, tu vois, tu as vu ton niveau, tu peux encore jouer jusqu'à 65 ans, boss ! On a une des pêches des services de RMC Sport, qui rappelle que c'est un ballon d'or qui sonne comme une revanche, on se souvient que Karim Benzema avait été écarté de l'équipe de France pour une histoire de chantage à la sextape contre Mathieu Balbena, et c'est bizarre parce qu'il est lyonnais, c'est plutôt un truc qu'on fait à Saint-Etienne, le chantage à la sextape. Ah oui ! Et puis Didier Deschamps a réagi lui aussi évidemment, bravo Karim, et puis c'est bien ce ballon d'or, vu qu'on va se faire exploser au premier tour en Coupe du Monde, et bien ça fait un petit lot de consolation. On n'est pas confiant en confiance en la Coupe du Monde. Mais bon, on a enfin ce trophée déjà. On a ça. Et à tout à l'heure, Arnaud Demanche, 8h20, pour ces Tous les jours Demanche sur RMC.